Le livret RSE, ça présente la stratégie de responsabilité sociétale de la SEC. Pour la première année, nous nous basons sur les standards de Global Reporting Initiative et nous répondons ainsi aux exigences du Global Compact de l'ONU et de déclarations de performances extra-financières. Ce rapport couvre de tous les aspects extra-financiers. Il est réparti en quatre thèmes. Éthique et conformité qui traitent de nos obligations liées à la loi Sapin 2, à la RGPD, à notre charte éthique et à nos certifications ISO. La partie sociale sur la qualité de vie au travail, la santé-sécurité au travail, la diversité, la formation. La partie environnement qui recouvre nos consommations énergétiques, la politique transport, la politique de gestion des déchets. La partie économie et achat qui traite de notre politique achat responsable. Il est destiné à nos collaborateurs, à nos transporteurs, fournisseurs et surtout à nos clients pour démontrer nos progrès, nos axes d'amélioration et notre stratégie RSE. 12 actions ont été validées par notre direction fin janvier. Restez à l'affût, nous pourrons vous communiquer tous les résultats au cours de leur avancée. Et surtout, on a un scoop, on vient d'obtenir le niveau Platinium de reconnaissance Ecovadis pour l'excellence de notre stratégie RSE. Merci à tous de votre contribution. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –